Bonjour à tous, bienvenue à cette web conférence intitulée « Défi, réduire les phytos sans impacter sa marge ». Je m'appelle Laurence Albert, je suis animatrice et éco-phytos sur la région Bretagne et je joue le rôle de modérateur de cette conférence aujourd'hui. Cette conférence est organisée par l'ADH35, par Éco-phytos Défi et les Chambres d'Agriculture de Bretagne avec le soutien financier du PRDA. Au cours de cette présentation, nous allons tout d'abord vous présenter le réseau Défi puis quelques résultats agronomiques avant de passer à des résultats économiques et de temps de travail. A l'issue de ces trois présentations, nous prendrons une séquence de questions-réponses puis nous accueillerons Julien Collin, un agriculteur d'un groupe Défi ferme localisé à BD et nous prendrons ensuite encore une séance de questions-réponses si vous avez des questions à poser à Julien et nous vous présenterons quelques ressources Défi pour conclure. Il n'y a pas de chat au cours de cette conférence, donc si vous souhaitez interagir et poser vos questions, il faut envoyer un SMS au 06 11 77 82 70, c'est le numéro qui s'affiche en bas de chacune de vos diapositives. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et pour cela nous accueillons Mathilde Lefebvre, ingénieure territoriale Défi ferme à l'ADH35. Bienvenue Mathilde. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Je suis ingénieure territoriale au sein du réseau Défi ferme, c'est-à-dire que je joue un rôle de coordination et d'animation au sein de ce réseau pour la filière grande culture, polyculture et levage et sur la région Bretagne et Normandie. Donc, le réseau Défi ferme est un réseau de fermes volontaires pour éprouver, valoriser et déployer les techniques et les systèmes agricoles qui permettent de réduire l'usage des produits phytosanitaires tout en maintenant une performance sur les plans économiques, social et environnemental. En 2020, il y avait 130 groupes d'une dizaine de fermes en filière grande culture, polyculture, élevage, dont neuf groupes en Bretagne. Ces groupes sont animés par différentes structures, par exemple en Bretagne, par les CETA, par les chambres d'agriculture, par les CIDAM, par les coopératives comme le Gouisson. Sur cette carte, vous voyez la répartition des fermes, des groupes Défi en Bretagne. Et enfin, je vais terminer par quelques éléments de méthode pour que vous puissiez situer et comprendre les résultats, les analyses qui vont vous être présentées. Le réseau Défi ferme repose sur un engagement des fermes à réduire l'usage des produits phytosanitaires et un engagement du réseau à accompagner ces fermes. Cet accompagnement, il se décline en un volet individuel et un volet collectif et il est réalisé par un ingénieur réseau. Cet ingénieur réseau réalise également chaque année une collecte de données sur les itinéraires techniques à l'échelle du système de culture. Qu'est-ce qu'un système de culture ? C'est un ensemble cohérent et ordonné de techniques culturales qui sont mises en œuvre sur un lot de parcelles, qui sont donc conduites de la même façon, selon les mêmes principes de gestion et avec les mêmes objectifs, et ceci sur plusieurs années. Par exemple, sur une ferme en bovin-lait en Bretagne, on peut trouver un système de culture en prairie permanente, ensemble cohérent de parcelles, gérées de la même façon avec des objectifs très très proches. Un second système de culture, par exemple avec des prairies sur temporaires de 3, 4, 5 ans en rotation avec un maïs et un blé. Et on peut enfin trouver un troisième système de culture avec du blé et du maïs qui sont en rotation. Sur cette ferme, il y aurait donc trois systèmes de culture. Dans la suite des présentations, on va beaucoup reparler de cette échelle système de culture, puisque les ingénieurs réseau et les personnes qui travaillent sur les fermes ont choisi d'étudier un système de culture. Et la plupart du temps, c'est le système de culture le plus consommateur en produits phytosanitaires qui a été travaillé et accompagné. Nous allons parler également dans la suite de cette présentation d'indices de fréquence de traitement, IFT. C'est un indicateur de suivi de l'utilisation de produits phytosanitaires. Il correspond au nombre de doses de référence qui sont appliquées par an et sur une surface donnée. Pour terminer ces éléments de méthode, je précise que nous allons évoquer dans la suite de la présentation un point initial qui correspond à une moyenne de trois années qui précède l'entrée dans le réseau des filles. L'entrée dans le réseau des filles, en général, elle a eu lieu en 2010, 2011, 2012 ou 2016. Donc, point initial, ce sont les trois années qui précèdent cette entrée dans le réseau. Et ces éléments sont comparés à une moyenne triennale 2017-2018-2010. Merci Mathilde pour cette première présentation du réseau des filles fermes. Nous allons maintenant passer aux résultats agronomiques. Pour ça, j'accueille Thibaut Perra, stagiaire des filles sur la valorisation des données des filles fermes, et David Bouillet, ingénieur territorial des filles fermes à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Bonjour à tous. Je suis Thibaut Perra, je suis stagiaire au sein du projet Eco-Pito, et je travaille sur la valorisation des données des filles fermes, polyculture et élevage en Bretagne. Et je vais donc vous présenter les principaux résultats agronomiques qu'on a pu observer. Tout d'abord, un point sur l'échantillon. On a 71 exploitations en polyculture et élevage qu'on a pu analyser, dont deux en agriculture biologique et sept en conversion sur la période. Pour chaque exploitation, on a un système de culture détaillée avec l'itinéraire technique, les intrants, les récoltes. On a deux échelles d'analyse de données, une analyse agronomique avec 71 systèmes de culture et une analyse technico-économique avec 63 systèmes de culture analysés. Tout d'abord, un point sur l'évolution de l'assolement des systèmes. Toujours une comparaison entre l'état initial et la moyenne triennale 2017-2018-2019. Ici, on voit une nette diversification des cultures entre l'état initial et l'état final. On voit que la prédominance blé-maïs a pas mal réduit au profit d'autres cultures comme le colza, l'orge, mais surtout au profit de prairies temporaires et d'autres cultures diverses. Je vais parler des IFT. Pour comparer les IFT entre l'état initial et l'état final, on utilise ce qu'on appelle des boîtes à moustache. C'est un outil qui permet de rapidement et facilement voir la moyenne grâce aux petits losanges au centre de la boîte, la médiane grâce à la barre horizontale, l'écartile grâce aux parois de la boîte, ce qui signifie que 50% des valeurs se trouvent à l'intérieur de la boîte et un indice sur la dispersion des données avec les moustaches. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'entre l'état initial et l'état final, on a une baisse de plus de 20% de l'IFT total. Donc les systèmes bretons défis ont réussi à baisser de 20% leur IFT total hors traitement de semences. Et ce qu'on peut apercevoir aussi, c'est une réduction de l'écart entre les valeurs extrêmes, donc une dispersion plus faible des données. Ici, on a séparé en deux groupes les systèmes bretons. Donc à gauche, on a un groupe qui n'a pas changé de rotation entre l'état initial et l'état final. Et à droite, un groupe qui, au contraire, a changé de type de rotation au cours du projet. Et c'est intéressant car on voit que la baisse d'IFT est différente entre les deux groupes. Elle atteint 30% pour les groupes qui ont changé de rotation et 17% pour les autres systèmes. Donc ces types de rotations, ça correspond pour 70% des systèmes à une augmentation significative de la part de prairies temporaires dans la somme. Pour aller un peu plus dans le détail, ici est détaillé l'IFTR herbicide. Ce qu'on observe, c'est globalement une stabilité de l'IFTR herbicide entre l'état initial et l'état final. Cependant, on observe aussi une plus grande dispersion des valeurs. Donc ça, on peut l'interpréter en observant l'apparition de systèmes de plus en plus fragiles par rapport aux adventices et à l'inverse, de systèmes de plus en plus robustes qui, eux, ont pu réduire leurs IFT herbicides. Ensuite, on a les IFT hors herbicides. Alors ici, on voit une très nette baisse de cette IFT avec une baisse de 45% et des valeurs moins dispersées. C'est un résultat très positif qui est notamment lié à l'introduction d'herbes dans les rotations et à des efforts particuliers sur le blé et le colza. Et je vais laisser David aller un peu plus dans le détail sur ce sujet. Bonjour, David Bouillet. Je suis conseiller à la Chambre d'agriculture de Bretagne et puis je suis l'équivalent, l'homologue de Mathilde en tant qu'ingénieur territorial, donc défi ferme sur la filière grande culture, polyculture et élevage. Alors je vais aller un peu plus en profondeur maintenant que ce que nous a présenté Thibault. C'est-à-dire qu'après l'échelle système de culture, on va passer finalement aux composantes, donc les cultures qui composent ces systèmes. Et si on regarde par exemple le blé, qui va être une des cultures très très présentes dans les systèmes bretons, suivi, on s'aperçoit qu'effectivement il y a une baisse de l'ordre de 15%, à l'air de 14%, avec une réduction de la dispersion des valeurs. Donc l'effort est fait sur le blé. Si on regarde à côté le maïs, effectivement il y a aussi une baisse, donc de l'ordre de 10%. Si on poursuit sur d'autres cultures suivantes, donc le colza, on va retrouver également une baisse de l'usage de produits phytosanitaires, donc de l'ordre de 13%. Et puis enfin, une culture qu'on trouve un peu moins présente, mais quand même ici et là, dans des systèmes de culture, l'orge d'hiver, on est de l'ordre de 10% de baisse d'IST. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement le travail réalisé par les agriculteurs a été fait sur l'ensemble des cultures présentes. Et donc c'est un travail finalement de fond qui a été réalisé pour chacune des cultures. Penchons-nous maintenant sur le blé, plus précisément pour décortiquer ces IFT. Donc ce qu'on vous présente, c'est l'IFT herbicide du blé. Et on s'aperçoit que si on avait une moyenne de baisse de l'IFT totale de l'ordre de 14%, on s'aperçoit que finalement l'IFT de blé, lui, a fortement augmenté de l'ordre de 34%. Lié alors à deux éléments prégnants, Thibault l'a dit tout à l'heure, c'est que des systèmes qui étaient déjà en maïs blé en situation, on va dire, peu robuste, donc des rotations très courtes, eh bien avec le temps, le salissement aidant ou renforçant, on va dire, la difficulté de maintenir, de contenir les populations d'Adventis, eh bien on a effectivement une dégradation de l'obligation d'intervenir avec des stratégies plus lourdes. Et puis autre élément qui peut expliquer, c'est qu'entre l'état initial et l'état final, finalement il y a une période qui peut être plus ou moins assez longue, peut-être une dizaine d'années pour un certain nombre de systèmes, et les stratégies finalement proposées, notamment par la distribution au niveau local, ont fortement évolué. Ainsi, si on regarde, on était dans un centre d'exploitation, à un passage unique en sortie d'hiver avec une sulfonilurée dans bon nombre d'exploitations il y a quelques années. Et dans le mouvement, des événements locaux de résistance, des repérages de résistance, ont fait qu'il y a une évolution de stratégies proposées par la distribution, et donc les agriculteurs finalement ont été quelque part dans l'obligation de prendre les stratégies qui étaient proposées. Et donc on est passé maintenant finalement à un passage à l'automne, puis très fréquemment un passage au printemps en rattrapage ciblé, et ce qui fait que finalement ça contribue à augmenter les IFT. Donc deux paramètres importants pour expliquer cette évolution des IFT herbicides des blés tendres bretons. Maintenant, attachons-nous, regardez ce qui se passe du côté herbicide. Pour qu'on ait une moyenne de 14%, s'il y a une hausse de 34% sur les herbicides, c'est qu'il y a une très très forte baisse sur les herbicides, et c'est bien le cas. Et là, on la voit, elle est très forte, très prégnante, très rapide, ce qui est relativement très intéressant pour créer des dynamiques de changement. Et là, on peut mettre en avant l'évolution très forte de la génétique depuis quelques années sur le blé, qui permet d'aujourd'hui d'avoir des profils de télérance très intéressants, notamment vis-à-vis de la septoriose, mais pas que. Et puis aussi, le fait d'accentuer, de créer une résistance plus forte dans les parcelles, en ayant recours aux mélanges variétaux, qui sont très fortement développés dans les parcelles. Et puis aussi, on trouve ici et là un certain nombre de retards de date de semis, de l'ordre de 5 jours, 10 jours, certains, qui ont pris des habitudes, effectivement, et qui contribuent là aussi à potentiellement être un levier pour, au final, après avoir moins de pression et donc moins de recours à l'usage notamment de fongicides sur le blé. Il faut noter aussi qu'en termes de régulation, il y a de moins en moins d'usages de régulateurs parce que la génétique a permis d'améliorer le profil vis-à-vis de la verse. Ça, c'est le focus sur le blé. Qu'est-ce qu'il en est du côté du maïs en silage, alors qu'il y a quand même aussi une des cultures très présentes dans les systèmes bretons ? Eh bien, on s'aperçoit que finalement, il y a une baisse, certes, de l'usage de produits phytosanitaires, mais elle n'est pas si forte que ce qu'on aurait pu le penser. Elle est uniquement de 5%. Alors, sur une culture la plus consommatrice au départ, mais c'est là aussi le reflet de deux éléments. D'un côté, certes, une dynamique au tort du développement du désherbage mécanique qu'on retrouve ici et là, notamment par l'acquisition en propre ou par des Cuma, notamment ou ETA, et qui ont permis effectivement de déploiement de cette technique dans les territoires. Mais en contrario, aussi, on a, comme on l'a reçu tout à l'heure, des problèmes de rotation très courte en corte avec un très fort salissement et qui contribuent sur ces parcelles-là à avoir une stratégie plus lourde, donc plus consommatrice de produits phytosalintaires, notamment d'herbicides. Et donc, voilà, ça vient finalement mettre un tampon par rapport à la dynamique d'usage de réduction liée notamment au développement du désherbage mécanique. Donc, voilà un peu quelle était la situation de ces deux cultures principales pour la réduction d'usage des produits. Merci beaucoup, David et Thibault, pour cette présentation des résultats agronomiques. Je propose de laisser la parole à Mathilde Lefebvre, de nouveau, pour nous présenter les résultats économiques et les résultats liés au temps de travail. Les résultats en termes d'évolution d'IFT sont très attendus et nous intéressent beaucoup pour pouvoir identifier quels sont les leviers agronomiques sur lesquels se sont appuyés les personnes qui travaillent sur les fermes défis et comment ils ont, ils et elles, ont pu faire bouger les IFT. Il est très important pour l'ensemble du réseau et on le sait pour l'ensemble aussi du monde agricole de ne pas perdre de vue les aspects de performance économique, sociale, environnementale au sens plus large et donc je vous présente quelques éléments qui sont des premiers éléments d'analyse et qui mériteront d'être détaillés et encore un peu plus explicatifs par des analyses qui vont venir. Donc, quelques éléments. Tout d'abord, pour vous resituer comment est-ce que ces résultats économiques sont construits, on va parler ici de marge semi-nette qu'on exprime en euros par hectare, on est toujours à l'échelle du système de culture et pas à l'échelle de la ferme. Et donc, cette marge semi-nette, c'est la différence entre le produit du système de culture, les charges de mécanisation et les charges opérationnelles. Le produit, donc, c'est la vente des récoltes du système de culture, on ne prend pas en compte les ZPAC et ce produit est construit sur la base de référentiels standardisés millésimés et qui sont liés au mode de production, agriculture biologique ou agriculture conventionnelle. Donc, le prix du quintal de blé est le même pour toutes les fermes. Les charges de mécanisation en euros par hectare incluent les coûts fixes, amortissement du matériel, par exemple, et coûts variables, consommation de carburant, réparation, entretien. Ces charges sont calculées à partir du BCMA, donc Bureau Agroéquipement de la PCA et ces charges n'incluent pas les frais liés à la MADOF. Elles prennent en compte, par contre, le niveau d'utilisation du matériel et si ce matériel est mutualisé dans le cadre d'une ETA ou d'une CUMA. Les charges opérationnelles en euros par hectare incluent traditionnellement les semences et plants, les produits fertilisants, minéraux et organiques, les traitements de semences et des plants, les produits phytosanitaires et autres intrants. Là aussi, des référentiels de prix sont standardisés et millésinés liés au mode de production et donc pour chaque ferme c'est ce même référentiel qui est utilisé pour les produits et pour les charges. Si on regarde notre échantillon breton, on observe une évolution de marge semi-nette pour ces systèmes entre l'état initial et la moyenne 2017-2018-2019. En fait, plutôt non-évolution, en tout cas une stabilisation et on va voir un peu plus tard que ce sont des résultats que l'on retrouve aussi au niveau national. Donc en fait, des évolutions de pratiques qui se traduisent par des évolutions d'IFT et qui se traduisent aussi par une stabilisation des marges. On ne voit pas ici d'impact à ce niveau-là. Si on sépare cet échantillon comme l'a fait Thibault tout à l'heure entre les systèmes qui n'ont pas changé leur type de rotation et les systèmes qui ont changé leur type de rotation, on observe que les systèmes qui n'ont pas changé sont sur une stabilisation voire une très légère baisse de leur marge là où les systèmes qui ont changé ont plutôt une légère hausse. Donc voilà, ça laisse penser que ces changements de type de rotation, ces évolutions vers un IFT plus faible n'impactent pas la marge au sens négatif mais voire pourraient constituer peut-être un bonus. Au niveau national, on a pu sur la base d'un échantillon qui est donc 10 fois supérieur, là on est à une échelle de 557 systèmes de culture, on a pu classer ces différents systèmes de culture en fonction de leur trajectoire d'évolution d'IFT, c'est ce qui est représenté avec des systèmes qui sont passés en conversion bio, des systèmes qui ont baissé de plus de 50% leur IFT, d'autres qui ont baissé entre 25 et 50% et ainsi de suite jusqu'à des systèmes qui ont augmenté leur IFT de 50%. Sur ce graphique-là, la représentation en histogramme montre l'évolution de la marge. Qu'est-ce qu'on constate ? Que les marges sont en hausse pour les systèmes qui diminuent leur IFT. Ce sont tous les systèmes qui apparaissent sur votre gauche. alors que pour les systèmes qui sont en hausse d'IFT, les marges sont plutôt à la baisse. Comment est-ce que ceci peut se comprendre et s'interpréter ? A priori, pas au niveau des produits puisqu'avec ce même mode de représentation par classe d'évolution d'IFT, on voit ici que les produits sont assez variables et qu'en tout cas, rien ne se dégage en termes d'évolution d'IFT et de lien avec l'évolution des produits. Par contre, si on regarde au niveau des charges totales, donc charges opérationnelles et charges de mécanisation, on observe quelque chose qui est très net, c'est que pour les systèmes qui baissent leur usage de produits phytosanitaires, cela semble se traduire par une baisse assez importante, jusqu'à 20% des charges, alors que pour les systèmes qui sont avec un profil d'augmentation de l'IFT, on est plutôt sur une hausse de ces charges de 5 à 10-15%. Maintenant, je vous présente un graphique qui s'intéresse à l'évolution du temps de travail à l'échelle de ces systèmes de culture. On a regardé cet indicateur et ce que l'on constate, c'est que pour l'échantillon breton, donc 63 systèmes de culture, cela se traduit par une légère hausse en temps de travail, on passe de 5,7 heures par hectare et par an à 6,3 et il nous semble qu'on peut mettre en lien cette légère hausse de temps de travail avec le reflet peut-être de l'intégration d'herbes qui va engager différentes opérations de récolte, en tout cas une multiplication des opérations de récolte et on peut peut-être aussi mettre en lien cette augmentation de temps de travail avec les dynamiques d'apprentissage sur le désherbage mécanique. En tout cas, on ne peut pas mettre en lien cette hausse du temps de travail avec une augmentation du labour puisque si on regarde cet aspect-là et donc sur le graphique de gauche, les histogrammes empilés montrent la répartition des 63 systèmes de culture dans différentes classes de recours au labour. En bleu, à la base, les systèmes qui étaient en labour systématique puis labours fréquents, labours occasionnels et systèmes en technique culturelle simplifiée. On voit que le labour systématique a énormément reculé dans cet échantillon-là au profit d'un labour fréquent ou d'un labour occasionnel. Voilà. Eh bien, du coup, merci David, merci Mathilde et merci Thibault pour cette première présentation des résultats agronomiques mais aussi technico-économiques autour du réseau des filles en Bretagne. je vous propose de passer à une première séance de questions sur cette première partie. Du coup, Anne-Valérie, avons-nous des questions ? Alors, sur la diapo 19, est-ce que les retards de semis n'ont pas eu d'impact positif pour la gestion des adventistes ? Ça fait partie des hypothèses effectivement qui sont posées, c'est-à-dire que c'est un levier supplémentaire dont on sait qu'effectivement il permettrait peut-être une meilleure gestion. Alors, c'est vrai que les hivers sont de moins en moins quand même forts. On est quand même sur des hivers de ces dernières années qui sont relativement doux dont on sait que c'est plutôt les gels précoces qui peuvent effectivement avoir un effet et permettre peut-être de réguler certains profils d'adventistes, je pense notamment peut-être aux graminées. Mais en tout cas, c'est bien, c'est de la combinaison de leviers qui permet au final de potentiellement réduire et là, en l'occurrence, je ne pense pas que par rapport aux adventistes, ça reste suffisamment suffisamment et fort pour permettre d'être un levier efficace. Merci David pour ces précisions. Alors, une autre question, l'évolution des marges en euros par hectare, on parle d'hectares de céréales du SDC ou de hectares totaux céréales plus prairies du SDC ? On est bien à l'échelle du système de culture. Donc, effectivement, on est sur des systèmes de culture qui ont vu la part de céréales à paille et de maïs réduire sur ce laps de temps qui est étudié et on est bien à cette échelle-là dans nos analyses de marge de produits et de charges. Une troisième question, est-il possible de se passer de glyphosate dans la perspective de 2023 ? Il existe déjà un certain nombre de systèmes qui n'utilisent pas de glyphosate, ça c'est déjà le point de départ, notamment dans le nombre d'exploitation laitière qu'on peut suivre, il n'y a quasiment pas de recours voire très ponctuel. Donc, pour ces profils-là, ça ne constituerait pas une grosse évolution. Il est vrai que pour d'autres systèmes, bien entendu, là où il n'y a pas notamment de culture pérenne, de culture nettoyante avec des rotations qui sont peut-être courtes, voire exclusivement avec par exemple des cultures plutôt d'automne, eh bien là, on pourrait avoir effectivement une pression et aujourd'hui, on a forcément besoin d'un recours chimique pour gérer ces rotations-là parce qu'elles sont trop robustes et donc le glyphosate fait partie de la panoplie des outils à disposition d'un agriculteur. Mais il est vrai que de toute façon, on voit bien que sur la gestion des herbicides, enfin la gestion des adventices, pardon, le moindre recours aux solutions herbicides ne pourra passer que par une évolution des rotations, l'introduction si possible de cultures nettoyantes et donc ce sont des éléments qui ne se font pas qu'à l'échelle d'une exploitation, ce sont aussi à l'échelle de filière, à l'échelle de territoire et donc il faudra plus qu'effectivement, il faudra pouvoir appuyer les agriculteurs pour aller dans ce sens-là. Merci David pour ces précisions. Nous n'avons plus d'autres questions, je vous propose du coup de passer à la séquence suivante de cette présentation qui est le témoignage de Julien Collin, un agriculteur du groupe Défi Ferme situé à Bédé en Ile-et-Vilaine qui va être interviewé du coup par David Bouillet et à l'issue de ce témoignage, nous prendrons de nouveau une séquence de questions-réponses donc n'hésitez pas à envoyer vos questions par SMS qu'on pourra retranscrire à Julien après. Eh bien, merci. Donc bonjour Julien, merci d'être présent à nos côtés ce matin pour ce webinaire. La première question qui me vient évidemment c'est bien peut-être présenter rapidement s'il te plaît. Donc moi c'est Julien Collin donc je suis en GEC avec trois associés mes parents et un oncle sur BD en élevage laitier culture et canard de chair donc on a 800 ml de lait et 145 hectares de culture avec une particularité c'est qu'on a deux sites d'exploitation distants de 30 km donc c'était un GEC c'est un GEC familial exclusivement familial voilà. Merci. Alors pourquoi avoir voulu intégrer un groupe des filles en 2011 ? Donc j'ai intégré un groupe des filles en 2011 parce que j'ai contracté une MAE une MAE de la réduction de la réduction de phyto et du coup pourquoi l'avoir intégré c'était aussi pour me permettre d'échanger avec d'autres agriculteurs d'avoir des références et de se rassurer un peu sur mes pratiques et puis permettre de continuer à baisser ces IFT. Donc tu ça c'est ce que tu as espéré avoir effectivement donc tu parlais d'échange est-ce que tu as trouvé également autre chose dans ce collectif ? J'ai trouvé de l'échange mais aussi on a pu regarder et travailler sur différentes pratiques échanger entre nous agriculteurs voir ce qui était fait chez les uns ou chez les autres et pour pouvoir intégrer différents ou faire des essais sur mon exploitation pour intégrer d'autres pratiques comme par exemple le mélange variétal sur les cultures de blé par exemple pour réduire la pression maladie par exemple mais aussi d'autres aspects comme le désherbage mécanique sur le maïs par exemple tout ça en échangeant et en se rassurant aussi avec le témoignage d'autres agriculteurs tu ouvres la voie du désherbage mécanique comment ça s'est passé du coup dans votre exploitation alors sur mon exploitation on a fait le choix de passer au désherbage mécanique dans un premier temps en Kuma donc nous c'était pour exclusivement une bineuse sur le maïs on a fait le choix d'investir dans une bineuse parce qu'en Kuma c'était très compliqué de pouvoir avoir la disponibilité du matériel parce qu'un binage c'est il y a enfin voilà il y a un créneau qui est assez court pour le faire par rapport au développement du maïs donc on a fait le choix nous d'investir dans une bineuse pour pouvoir justement pouvoir pratiquer ce binage dans de bonnes conditions en stade au bon moment Le changement de pratique peut amener des craintes est-ce qu'il y a eu des freins qu'il a fallu surmonter à titre individuel et qu'est-ce qui t'a permis justement de le faire ? Il y a des freins ça c'est sûr notamment pour le salissement du blé par exemple aujourd'hui des repousses de mauvais herbes dans le blé par exemple du moment qu'il n'a pas d'impact sur le rendement ne me gêne pas ne me gêne absolument pas certes ça ne fait peut-être pas propre des fois mais bon après tant que ça n'impacte pas le rendement pour moi ce n'est pas un problème et après on a justement changé un peu nos pratiques aussi on ne cherche pas forcément du 100 quintaux hectares on sait que nos potentiels de terre c'est plutôt du 80 quintaux et bien on fait on met les amendements pour du 80 quintaux et en faisant ce mélange de variétés justement par exemple au lieu d'être à trois fongis quand j'ai commencé quand j'ai commencé maintenant on n'est plus qu'à un voire deux fongis sur le blé alors comment ça se répercute sur le volet économique ça sur le volet économique justement comme on a pu le voir tout à l'heure on a augmenté nos marges tout en en maîtrisant les coûts de production en fait on a par rapport au binage par exemple c'est du temps à passer un petit peu mais économiquement derrière on s'y retrouve parce que on a comme on le dit souvent un binage vaut deux arrosages et bien nous chez nous on a pu le constater aussi que le fait de faire un binage nous a permis d'augmenter les rendements c'est un petit peu de temps à passer mais derrière économiquement on s'y retrouve Quels sont vos projets à venir après déjà ces efforts qui ont été réalisés depuis ces quelques années Les projets à venir dans un premier temps c'est le départ de mes parents qui sont en retraite donc dans six mois donc ça va venir relativement vite Après les projets futurs c'est continuer à réduire l'usage de phytosanitaires donc je ne l'ai pas dit mais on a intégré des préries temporaires pour pouvoir justement allonger les rotations donc c'est essayer de continuer à diversifier l'assolement pour pouvoir réduire l'utilisation de ces phytos et augmenter l'autonomie alimentaire de l'exploitation Alors une petite dernière question du coup tu viens nous partager ton expérience mais du coup quel conseil que pourrais-tu donner aux agriculteurs hésitants qui nous écoutent ce matin Il ne faut pas hésiter à aller dans des groupes justement pour pouvoir échanger sur les différentes façons de faire de chacun parce que c'est en échangeant entre nous lors de journées techniques qu'on voit vraiment les évolutions où ce qu'il est possible de faire c'est visiter et se rassurer justement en essayant d'aller voir et aller au contact d'autres personnes d'autres systèmes pour pouvoir se faire son idée et puis ne pas hésiter à essayer des choses chez soi voilà Merci Julien pour ce témoignage et puis je te souhaite bon vent pour la suite alors Merci Et bien du coup on a le temps pour prendre quelques petites questions qui seraient adressées plus à Julien Qu'est-ce qui vous a motivé pour changer vos pratiques vis-à-vis des phytos quel est votre objectif Alors l'objectif pourquoi enfin ce qui m'a motivé c'est l'utilisation des phytos on sait que c'est pas ce qu'il y a de mieux sociétalement non plus donc c'est un c'est pour ma part moins j'utilise de phytos mieux je me porte donc c'est pour ça que je me suis engagé dans cette voilà voilà c'est pour ça et puis économiquement on sait qu'on s'y retrouve aussi c'est aussi intéressant pour nous enfin pour moi Autre question est-ce difficile de faire du désherbage mécanique faut-il une formation Alors le désherbage mécanique c'est pas forcément compliqué il faut c'est pareil c'est dans l'échange qu'on voit des informations qu'on se forme en fait et pour ma part ça n'a pas été très très compliqué voilà je je suis allé voir j'ai essayé et puis de fil en aiguille en fur et à mesure on essaye et puis on voit que ça fonctionne donc voilà c'est des challenges un petit peu et puis voilà Alors troisième question quelle est votre gestion des rotations culturales pour limiter les phytos Adventis Bien pour limiter l'utilisation des phytos c'est l'allongement des rotations nous aujourd'hui on a intégré dans notre rotation dans nos rotations avant on était exclusivement maïs blé pour une partie et pour régler ce problème un petit peu pour en tout cas limiter ça on a intégré donc le régras italien un trèfle pour une durée de 18 mois en fait ce qui nous permet d'une part d'allonger la rotation et en même temps d'augmenter l'autonomie alimentaire et de réintégrer une plus grande part d'herbes dans l'alimentation des animaux ce qui n'était plus le cas forcément avant autre question combien de temps estimes-tu pour te former et échanger en groupe alors le temps c'est je dirais enfin c'est pas forcément évident à estimer mais on va dire nous enfin ouais déjà c'est on va dire une semaine une semaine à dix jours de formation d'échange mais c'est pas dix jours à suivre ça peut être une demi-journée par six votre réunion va prendre fin dans dix minutes voilà c'est pour moi c'est pas une contrainte d'aller voir les gens et d'expliquer ou de voir ce que je fais ou ce que je peux apprendre au contraire c'est l'échange et c'est toujours important une dernière question que vous disent vos voisins agriculteurs en voyant vos parcelles dites pas très propres bah après dites pas très propres bah il y en a qui vont voilà c'est surtout les anciens en fait qui voient ça et qui disent bah ton blé est pas très propre mais quand on explique les choses et que qu'on voit que bah les rendements enfin les rendements sont là et que ça n'impacte pas le rendement qu'on explique les choses bah ça peut faire ça peut faire émerger des des comment dire des solutions quoi enfin changer le regard de l'agriculteur ou du bah du professionnel de l'ancien professionnel et c'est vrai que les anciens ah il est sale ton blé oui mais il me coûte moins cher donc voilà encore une à l'heure du point dernier les années où pas possible de faire de désherbage mécanique n'y a-t-il pas une consommation augmentée de phyto par rapport à une conduite classique ça impacte fortement l'IFT du sec alors chez moi on parle enfin je parle plus le blé parce que c'est plus le maïs pardon parce que c'est vraiment la plus la plus la plus parlante pour moi mais aujourd'hui je fais un désherbage chimique on va dire à 4-5 feuilles donc il y a déjà des mauvaises herbes qui sont développées on fait un premier nettoyage et normalement les années compliquées le maïs malgré tout après il faut choisir les variétés avec une bonne vigueur de départ et un bon étalement de la plante ce qui fait qu'on arrive à une couverture des rangs et derrière les mauvaises herbes ne poussent plus ou presque plus et c'est pareil c'est comme le blé quand on va dedans certes on voit quelques repousses de mauvaises herbes mais c'est pas impactant pour leur rendement donc pour moi c'est pas gênant donc une année sèche ou humide on arrive à faire quoi qu'il arrive ça n'a pas fait une augmentation des IFT forcément que ce soit en blé ou en maïs Merci beaucoup pour ce témoignage merci pour toutes vos questions vous pouvez essayer d'en poser encore par la suite on y répondra à postériori de cette conférence je vous propose de passer à la dernière partie de cette conférence qui consiste à vous présenter quelques ressources défis si vous souhaitez en savoir plus donc tout d'abord il y a le site Ecofitopik qui regroupe l'ensemble des résultats issus de défis fermes mais pas seulement ça représente ça regroupe aussi l'ensemble des résultats qui sont issus du projet Ecofito donc sur des thématiques très variées que ce soit des thématiques de recherche et d'expérimentation comme les résultats de défis expé mais aussi des résultats et des informations autour du glyphosate autour de la santé humaine des informations si on veut réfléchir à sa reconception de système et plein d'autres ressources je vous invite vraiment à le visiter il y a également deux colloques défis fermes qui ont été organisés en 2021 et qui sont révisionnables sur internet tels que le colloque national défis de la filière grande culture polyculture élevage au niveau national donc il présente les résultats issus de cette filière mais à l'échelle de la France et il y a également le colloque métier qui s'est tenu en juin dernier qui s'intitulait accompagner la réduction d'usage des phytos tout un métier et là on est plutôt sur l'aspect accompagnement des agriculteurs quelle posture de l'animateur pour accompagner agriculteurs et agricultrices dans la réduction de l'usage des produits phytosanitaires et enfin nous avons le plaisir de vous inviter au colloque régional défis grande culture polyculture élevage qui se tiendra le 17 décembre prochain en centre-Bretagne au programme de ce colloque régional sur une journée nous détaillerons plus en détail les résultats technico-économiques et agronomiques présentés ce matin mais vraiment plus détaillés nous accueillerons aussi des témoignages d'agriculteurs et d'animateurs qui échangeront sur les apports et les enrichissements qu'ils ont pu trouver au sein des groupes défis fermes et puis nous échangerons plus globalement sur les accompagnements possibles pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires et en fait cette journée se veut aussi un lieu d'échange pour que tout le monde puisse se retrouver et échanger autour de cette thématique nous vous attendons donc nombreux et nombreuses à cette journée nous arrivons donc à la fin de cette conférence je tiens à remercier l'ensemble des participants que ce soit David, Mathilde, Thibault ou Julien merci beaucoup et merci à vous de l'autre côté de l'écran pour nous avoir suivis vous recevrez prochainement un questionnaire de satisfaction et également un lien si vous souhaitez voir en replay cette conférence merci à vous de l'écran